Combien, Dieu est grand, chantons-le. Combien, Dieu est grand, nous tous aimons. Combien, combien, Dieu est grand. Son nom est tout-puissant, digne de l'oublier. Quand on reçoit l'enseignement comme ça, on le reçoit au niveau de l'esprit et de l'âme? Ou juste au niveau de l'esprit? L'enseignement biblique, c'est au niveau de l'esprit qu'il faut le comprendre. C'est vrai, Paul dit que, Paul, Timothée comprend ce que je dis, et il essaie de donnera l'intelligence pour le comprendre. Donc, maintenant, beaucoup des gens reçoivent des enseignements au niveau de l'âme, c'est-à-dire au niveau de la chair, et ils ne le comprennent pas. Il faut d'abord le reçoit au niveau de l'esprit, et ensuite, ça descend au niveau de l'âme, et le corps suit. En fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, par rapport à l'homme, parce que nous sommes, cette semaine, en train de parler de l'homme, et il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, l'homme, et pour comprendre l'homme, il faut aussi comprendre le tabernacle. Lieu très sain, lieu sain, le parvis. D'accord ? Et, donc, hier, on a parlé de... Je vais développer un peu vite fait, là, c'est le tabernacle. Hier, on a parlé de l'esprit de l'homme, de l'esprit humain. Et, donc, l'enseignement basé sur l'homme, nous allons reprendre les passages qu'on a lus hier, Genèse, chapitre 1er. Verset 26, 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oeufs du ciel, sur nos bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. D'accord. Donc, on a vu que le verbe est créé, ici, c'est bara, en hébreu. Bara a toujours... Ce verbe implique toujours Dieu comme sujet principal. Et bara a été utilisé près de 49 fois dans les Écritures, notamment de Genèse à Malachie. Et donc, Dieu, nous dit la parole, créa l'homme à son image. D'accord. Et nous savons que l'image de Dieu, c'est Christ, c'est l'ordre de l'océan 1, 15. Et donc, on a appris que l'homme n'est pas du tout le produit de l'évolution, comme certains avouent nous faire croire aux hommes. L'homme a été créé, n'est-ce pas, à partir de l'argile, à partir de la poussière. En fait, l'homme n'est rien. Que nous résoudre notre orgueilleux. Je crois, quelqu'un, parce qu'on a une belle voiture, parce qu'on a une belle maison, parce qu'on a une belle voiture, on est zéro, on le sait. Voilà. Amen. Et alors, il a, en fait, il est à la fois terrestre et célestique, l'homme. Donc, terrestre, parce que son corps physique vient de la poussière, de la terre. Et céleste, c'est parce que l'esprit qui est en lui, l'esprit humain, est le souffle de Dieu, donc vient de Dieu. D'accord. Maintenant, Dieu créa l'homme, il nous dit la parole. Il créa l'homme et la femme, donc il créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Puis Dieu les bénit et Dieu leur dit, vous voyez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terrasse, jettissez-là et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meutent sur la terre. Voilà. Et ils ont été créés et ils ont été bénis par le Seigneur. Ils ont commencé à gouverner, l'homme a commencé à gouverner la terre, à régner, à dominer. Et les animaux lui étaient soumis, comme vous le savez. Et dans Genèse 2, il est dit que l'État de Dieu forma l'homme, n'est-ce pas, de la poussière de la terre. Il souffre dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Ok, donc on va parler justement de l'âme. Et l'homme devint une âme vivante. L'âme, s'il vous plaît. Voilà, après. Donc, il y a... Voilà. Je vais toujours lever la main, parce que comme je ne prépare jamais d'enseignement à l'avance, d'enseignement, de couple, là, comme ça, là, parfois, ce n'est pas évident. Voilà. Je perds, parfois, là, c'est des onctions comme ça, là, ça. Merci. Merci, Seigneur. Amen. Alors, l'État de format, d'accord ? Alors, formé ici, c'est Yatsar qui signifie formé par la souffrance, formé par la pression, d'accord ? Yatsar, c'est formé par la pression, par le feu. Vous savez, c'est le même verbe qu'on utilise également dans la Bible pour parler de la formation des pierres vivantes, des pierres précieuses. N'est-ce pas ? Par la pression des eaux, par la pression de la chaleur sous terre. D'accord ? Et c'est formé par la pression. Et c'est comme ça que vous verrez que le Seigneur forme ses serviteurs. Il t'appelle et te soumet une pression terrible aux critiques, à la moquerie, à la croix. Donc, c'est par la pression. Et c'est comme ça que il a formé également son Fils. Il faut vous rappeler quand le Seigneur s'est retrouvé dans le jardin de Gethsemane. Gethsemane signifie quoi ? Pressoir à. Ah, à l'une. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça que le Seigneur dit. Il n'y a pas de hasard. Donc, tout est bien. Dans la Bible, tout est bien calculé et bien pensé. Donc, la formation par la pression. C'est vrai qu'il ne faut pas céder quand on est soumis à une pression, une forte pression, une opposition de la part des pêcheurs. C'est comme ça que le Seigneur brise la chair, brise l'âme. D'accord ? Et donc, il a formé, il a formé, il a formé. Vous avez vu comment il a formé l'âme ? Donc, je vais quand même m'attarder sur la formation avant de développer sur l'âme. Donc, le premier point ici, c'est l'argile. Ça, c'est le matériau. D'accord ? Le matériau. Et, deuxièmement, il y a la formation. D'accord ? La formation, bien sûr, a pour but de transformer. C'est la transformation de l'argile. Bien. Donc, la formation pour but de transformer la personne. Et, troisièmement, c'est l'équipement. Souffle dans ses narines. Un souffle de vie. Vous voyez ? L'homme. Et c'est comme ça que le Seigneur nous forme. Donc, premièrement, il y a le matériau. D'accord ? Le matériau, ici l'argile, parle de notre bassesse. C'est un peu notre état. N'est-ce pas ? Voilà. On est incompétents. Dieu nous trouve dans un état piteux. Il nous ramasse à la poubelle. D'accord ? On est incapables d'accomplir quoi que ce soit. Et notre âme est complètement brisée. Et notre âme est complètement brisée, malade, blessée, n'est-ce pas ? Et le Seigneur nous trouve dans un état piteux. Et il, n'est-ce pas, il va devoir maintenant nous changer. Et si une personne s'estime être arrivée et être quelqu'un par rapport à sa famille, parce que sa famille est connue, parce qu'il y a de l'argent, parce que sa famille est riche, le Seigneur va devoir le dépluyer d'abord pour l'amener, le ramener, l'amener à la dimension au niveau de l'argile. Il va devoir descendre la personne. D'accord ? C'est comme ça qu'il procède. Et toutes les personnes que le Seigneur a appelées, des gens comme Paul. Paul était un grand érudit. Paul était un érudit respecté. Il connaissait la loi de Moïse. C'était un savant. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il devait l'utiliser. Il devait le servir de Paul. Mais il ne pouvait pas l'utiliser avec son intelligence. Il l'a brisé d'abord. Il fallait qu'il se retrouve par terre. Aveu. N'est-ce pas ? Et Moïse, c'est pareil. Dieu ne peut pas l'utiliser en tant que prince. Avec son éloquence, avec sa rhétorique, parce qu'il était puissant en œuvre et en parole. On nous dit, acte 7. Il était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Il fallait qu'il soit brisé, qu'il oublie un peu sa dignité, sa position de prince. Et pendant 40 ans, Moïse va exercer la fonction d'un berger. Il va se sentir, voilà, le plus, voilà, mauvais, parce que, bon, c'était un berger. Et voilà. Donc, et c'est là que le Seigneur l'a rencontré. Et après, on a vu son comportement, comment il a essayé de négocier le Seigneur pour l'éclat de la paix en disant, « Seigneur, je ne sais pas parler. » Voilà. Pourtant, 40 ans auparavant, Moïse parlait correctement. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le premier point. Le matériau. Voilà. Dieu ne veut pas de matériaux déjà finis. Travailler par nos parents. On a plusieurs exemples comme ça. Joseph, par exemple, il avait sa tunic de plusieurs couleurs. Il fallait que le Seigneur, maintenant, le dépouille de tout ça. Et pour qu'il se retrouve au... Voilà. Au Val-Pakre. Vraiment complètement par terre. Et c'est là que Dieu te ramasse maintenant. Voilà. D'accord ? Donc, tout ça, ça dépend de l'âme. Parce que, quand ce soir, on parle de l'âme, comme je vous l'ai dit, donc, c'est l'âme. C'est sur l'âme que le Seigneur va se concentrer. Parce que l'âme est le plus grand problème de l'homme. D'accord ? Quand on parle de l'âme, on parle du... Quand on lui parle de l'âme, elle fait allusion au vieil homme, à l'homme atamique, l'homme irégénéré. D'accord ? À ta personnalité, à ton caractère, à ta volonté. Voilà. Toute la formation, toute l'éducation que nous avons reçue de la part de nos parents à l'école ont pour but de transformer notre âme. Malheureusement, de la détruire. Parce qu'on est formaté. Donc, du coup, quand le Seigneur nous appelle, il nous brise. Il nous ramène au niveau de l'âme. Donc, de l'argile, l'a fait. Voilà. Et c'est là que, une fois qu'on a réalisé qu'on n'est que de la poussière, qu'on n'est rien. Quelles que soient les études faites, quelles que soient le nom de nos parents, c'est de la famille. Eh bien, c'est là que le Seigneur va commencer maintenant la formation, ou la transformation de l'âme. Cette formation, il ne finira jamais. C'est jusqu'à la mort. Parce qu'il y a des étapes. D'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont enfouies en nous que nous ne connaissons pas. Les traits de caractère. Donc, au fur et à mesure que le Seigneur va nous exposer à la lumière de la parole, au feu de Dieu, que ces traits de caractère vont se révéler. D'accord ? Comment parler ? Comment répondre aux gens ? Comment parler à sa femme, à son mari ? Tout ça. Comment parler aux frères et sœurs ? Donc, toutes ces choses vont remonter. Au fond de l'âme, il y a une espèce de lit. Il y a un lit qui est là. Vous voyez ? Et que le Seigneur va, n'est-ce pas, à chaque fois, faire remonter. Et à chaque fois, peu à petit, de manière, on met beaucoup d'amour, avec beaucoup de dextérité, beaucoup de sagesse. Il hôte, au fur et à mesure, des choses qui sont enfouies en nous, qui peuvent détruire aussi bien nos vies que nos couples, nos ministères, et ainsi que les frères et sœurs qui sont, que nous cotoyons, les gens que nous cotoyons. D'accord ? Et la formation, donc, à chaque étape, il y a l'équipement que je donne pour exercer un ministère. Donc, il souffle là, dans ses narines. C'est l'équipement. Vous voyez ? L'équipement. C'est l'onction. D'accord ? Et l'homme devient une âme vivante dont il pouvait, bien évidemment, et s'occuper de ce jardin, d'Aden, le garder, le cultiver, parce qu'il était formé. Vous voyez ? C'est la même chose que le Seigneur fait. C'est la même méthode. Il utilise la même méthode. matériaux, donc la bassesse, il te ramène à ce niveau. Ensuite, il te forme lui-même. D'accord ? Et après, lorsqu'il a estimé que la formation qui est indispensable à un service que tu dois rendre, n'est-ce pas, est fini, il t'équipe en fonction de ce service pour pouvoir exercer cette fonction. N'est-ce pas ? Et il attend après, il y a eu un palier qu'il va devoir franchir. Et, de nouveau, le même processus revient, matériaux, donc, l'argile, formation, équipement, et ainsi de suite. D'accord ? De gloire en gloire. Voilà. Maintenant, beaucoup de chrétiens patauchent, patinent, restent au même niveau jusqu'à la mort. parce qu'ils ne veulent pas laisser Dieu travailler leur âme. Voilà, c'est toujours l'âme. Ce n'est pas l'esprit humain, c'est toujours l'âme. D'accord ? Et, donc, on a vu que l'homme, selon 1 Thessaloniciens, oh, qu'est-ce que je dis ? L'homme, selon 1 Thessaloniciens, 5 23, est d'un esprit comme une âme et un corps physique. D'accord ? Voilà. L'âme, l'âme, l'âme. Et l'homme devint une âme vivante. D'accord ? Et, et, il est dit que l'Éternel, verset 9, de Genèse 2, puis l'Éternel Dieu planta un jardin à l'Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. Vous vous rendez compte ? Donc l'homme, son âme était suffisamment formée, bien formée, et il pourrait maintenant s'occuper de ce jardin. D'accord ? Imaginez une personne dont l'âme n'est pas assez travaillée et à qui on va confier un jardin et elle va tout détruire. et moi, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ça. Avant, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai reconnu beaucoup de gens rapidement au ministère parce que moi, j'apprenais aussi. Alors que l'âme n'était pas travaillée correctement, donc il y en a ils sont tombés à la fluidité, l'autre à l'orgueil. Et je sais que même l'âme, il y a beaucoup de... J'observe un peu, je me donne davantage à savoir pourquoi j'ai réagi les choses. Beaucoup de gens, je vois par rapport à leur comportement qu'ils ont encore à parler au niveau de l'âme. Plein de problèmes au niveau de l'âme par rapport à d'autres. On peut percevoir facilement l'orgueil, il peut facilement rentrer. Donc il faut des cadres pour ne pas justement qu'ils... Après, ça pète. Je les vois facilement. Amen. Amen. Parce que je peux vous assurer que si l'âme n'est pas travaillée et que vous avez la gestion d'un jardin dans lequel il y a toutes sortes d'arbres, le manguier, l'oranger, tout ça, le vocatier, vous allez devenir tellement orgueilleux que vous allez vous servir de tous ces arbres-là pour faire n'importe quoi, pour vendre les fruits, pour vous enrichir, pour vous empiffrer, pour... Là, c'est fini. Vous allez tout casser, tout renverser. Parce que dans ce jardin, vous allez trouver aussi le serpent ancien qui est là. Vous allez trouver l'art de vie et l'art de la connaissance du bien et du mal. chacun de nous reçoit la parole du Seigneur à la gestion d'un jardin. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, ça peut être un ministère. C'est un jardin, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Donc, vous devez comprendre que quand on vit la Genèse, on voit que Genèse, on la vit tous les jours. Mais il faut simplement avoir l'illumination pour comprendre qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Maintenant, imaginez-vous si votre âme n'est pas travaillée et que vous êtes vous marié et que votre âme n'est pas travaillée, vous allez casser votre main. Vous allez devenir si vous êtes une femme tellement jésabelle que vous allez l'écraser. Vous allez tellement être calme que vous n'allez pas gérer votre couple correctement. Prendre soin de votre femme, des enfants, parce que l'âme n'est pas travaillée. Imaginez si l'âme n'est pas suffisamment guérie. Parce que l'âme a besoin, l'âme a été créée pour recevoir des belles paroles. D'accord? Imaginez un homme marié et qui va recevoir de belles paroles de la part d'une femme et qui ne veut pas attention, il va tomber amoureux de cette femme, bien que ton mari. Et c'est comme ça que beaucoup de chrétiens tombent dans l'adultère. Même les païens. Vous voyez? La femme, par exemple, la parole dit que la femme est un sexe faible. C'est en base fragile. Elle a été créée pour recevoir de belles paroles aussi. Plus que l'homme. C'est pour l'âme que le serpent a parlé plus à Ève qu'à Adam alors qu'Adam est à côté. Donc imaginez maintenant une femme qui reçoit les belles paroles de la part d'un homme et tout ça. Et c'est l'homme qui comprend ces choses-là plus facilement c'est lui d'une importe et le femme. Vous voyez? En commençant par lui des belles paroles. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et ça y est, c'est fini. La femme est complètement séduite. Vous voyez? L'âme. Mais une personne qui est, dont l'âme est guérie, dont l'âme est en relation que le cœur du Père, peu importe des propos, les gens, elle tiendra. Parce qu'elle trouve sa source en Dieu le Père. D'accord? C'est pour cela qu'il faut vraiment comprendre que l'âme, l'âme des Amina, je crois que nous allons beaucoup nous parler. Donc j'insiste sur le jardin. On veut gérer l'œuf des yeux. On veut se plus peu des frères et soeurs. On veut s'occuper d'un ministère. Veillant sur notre âme. La lutte d'une veille sur tout homme, sur ton cœur. Parce que l'âme sur le cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent des sources de l'âme, de la vie. Ben oui. Marc, je savais que nous dit que du cœur de l'homme, de l'âme, viennent les adultères, les infélicités, les cupides et toutes ces choses-là. Les cupidités. Donc, c'est au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme. L'âme, c'est le siège avec les émotions. Donc, je disais que vous avez le parvis. Lieu très sain, lieu sain. Le parvis, bien sûr, c'est le corps. On va en parler cette semaine encore. Le lieu sain, bien sûr, c'est l'âme, et là, c'est l'esprit. Le lieu très sain, c'est l'esprit. Là, il y a l'âme, la gloire de Dieu. L'esprit de Dieu. D'accord? Yeshua, la gloire de Dieu. L'âme et l'âme. Et, vous voyez, ça, c'est les trois parties de l'âme. Le corps, là, c'est tout le monde avait accès au parvis. Le parvis donné sur le monde, c'est le corps physique. Ensuite, vous avez l'âme. Dans l'âme, dans le lieu très sain, il y avait, comme on l'a vu hier, l'autel de parfum. D'accord? C'est notre âme qui nous devons répandre. Le Seigneur, l'a lui dit qu'il répandait, répandait au cœur, vos âmes devant le Seigneur. C'est l'autel de parfum. Le cœur, c'est le terreur. L'autel de parfum. L'âme. Et vous avez la table des points de proposition. Donc, voilà, la relation, l'âme doit manger la parole pour être transformée selon Jacques. D'accord? Amen. Et puis, vous avez le chandelier. Le chandelier. La lumière qui doit éclairer nos âmes. Voyez? Illuminer nos cœurs. Qui illumine les yeux de votre cœur. Chandelier. D'accord? Est-ce que vous avez compris l'enseignement ? Vous comprenez un peu le jour? Est-ce qu'il y a notre lumière et je vais être un verset 18? Donc, vous avez bien compris que le saint, c'est vraiment l'âme. Avec les ustensules qui étaient dedans. Donc, ces ustensules ont un rapport avec l'âme. Ouais? Il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui est réservé au saint? Ok. Les yeux de votre cœur. Donc, c'est le chandelier qui éclaire vos faces. Donc, qui peut nous éclairer. C'est Christ la lumière. D'accord? Et il éclaire vos yeux. Donc, notre âme. Et maintenant, mes amis, vous avez vu comment l'âme et l'esprit sont protégés par le parvis. Ouais. Et alors, ça va être bien quand on va parler sur le corps physique. L'âme. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Que le Dieu de paix au Saint-Dieu lui-même tout entier et que tout vautra être. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés et irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur et le Choua, le Messie. L'âme doit être conservée dans la pureté. L'âme. L'esprit également, mais là, ce soir, c'est l'âme. Donc, il est question. L'âme, s'éché, ou s'éché, en grec, et qui donne, en français, bien sûr, souffle. Ou encore, vie, la vie. Donc, l'âme, veut dire, signifie vie. Nous allons lire Lévitique, chapitre 17, verset 11 à 14. C'est quelqu'un de nous le lire. Lévitique 17. Car la vie de la chair est dans le sang, il nous l'est donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas de sang. D'accord, continue. Si quelqu'un, des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de toute chair. Car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël de ne mangera le sang de toute chair, car la vie de toute chair, c'est son sang, quiconque en mangera sera retranché. Toute personne indigène ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée, lavra ses laissements, se lavra dans l'eau et sera impure mousse que soit, puis elle sera pure. Si elle ne l'a pas ses vêtements et ne l'a pas son corps, elle portera la peine de sa peau. Pardon, si ça va, je me suis trompé, sinon touché. Voilà. Donc, la Bible dit dans l'Évithique ici que la vie d'un homme, c'est son sang. Dans notre version, on a dit l'âme de tout homme, c'est son sang. Donc l'âme, c'est le sang et le sang, c'est la vie. D'accord ? La vie. Donc, il ne faut pas seulement voir le sang physique aussi. Il y a aussi le sang physique, il y a aussi le sang spirituel. Donc, c'est la vie tout simplement. Donc, avec l'âme, on peut maintenant, avec l'esprit, nous pourrons être conscients de la réalité ou des réalités spirituelles. Aussi bien le monde des anges du Seigneur, Dieu lui-même, que le monde satanique, les démons, Satan, tout ça. Mais avec l'âme, par contre, nous avons, nous pouvons être en relation avec le monde du naturel, le monde matériel, le monde physique. Alors, imaginez maintenant si votre âme n'est pas guérie. Imaginez les troubles que vous allez causer autour de vous à chaque fois. d'accord ? Imaginez un peu. Et c'est là que Satan met le doigt. C'est au niveau de l'âme, justement. D'accord ? Regardez. Acte, chapitre 26. Acte, chapitre 17. Pardon. Quelqu'un peut-il nous lire verset 26 ? Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre ayant déterminé la durée des temps et les banques de leur demeure. Voilà. Donc, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, littéralement, âme. Donc, imaginez maintenant que nous avons été contaminés par le sang pollué d'Adam et Ève. Donc, quand on voit, on parle du sang ici, l'âme là, vous voyez aussi un peu dans le sperme. D'accord ? Dedans, vous avez l'espermatozoïde, vous avez l'ADN. Hein ? D'accord ? Nous avons l'ADN de nos mères, de nos pères. Imaginons un peu, mes amis, l'héritage, maintenant, spirituel qu'il y a derrière. D'abord, les hommes, comme vous le savez, ont hérité, hein, n'est-ce pas, du péché d'attaque d'Ève. Donc, la mort, comme vous le savez, les bébés naissent innocents mais pécheurs. Ils naissent pécheurs, bien qu'ils soient innocents, mais ils sont pécheurs parce qu'ils ont l'héritage adamique. On le sait. Et c'est pour cela que Dieu, pour nous sauver, il est, il est, n'est-ce pas, il est, il s'est passé carrément de son héritage. Donc, et, pour pouvoir nous sauver parce que le sang de tous les hommes était contaminé. Il fallait un autre sang. D'accord ? Alors, imaginez que notre père Adam nous a transmis, nous a légué, n'est-ce pas, la mort, la malédiction. Et c'est pour cela que les gens naissent avec des malformations physiques, cardiaques, tout ça, et on ne comprend pas mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces enfants pour naître comme ça et, parce qu'à la base, Adam a péché. Vous voyez ? Et c'est terrible, cet héritage. Romain chapitre 5 Vers 12 C'est pourquoi au pain de ce l'homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous les hommes ont péché l'universalité du péché a été rendue possible par la désobéissance d'Adam et Ève. Donc, imaginez Adam et Ève désobéissent au Seigneur et toutes les personnes qui étaient sous leur autorité, la création notamment, tout ça a été affecté. C'est terrible. Et tous les descendants d'Adam et Ève irrités de leur péché et la peau de Paul nous dit que il dit dans Romain 5 que même les gens qui n'avaient pas commis les mêmes les mêmes choses que Adam et Ève n'est-ce pas ? Et cependant la mort a réunié depuis Adam jusqu'à Moïse vers 14 même sur ceux qui n'avaient pas péché sur par une transgression semblable à celle d'Adam lesquelles est la figure de celui qui devait venir. D'accord ? Tous ont péché comme la parole le dit et sont privés de la gloire de Dieu. Romain 33 on le sait. Premier héritage Adam Deuxième héritage par rapport à l'âme c'est l'héritage de nos familles. Donc on ne peut pas parler de l'âme toucher l'âme sans parler de l'héritage familial ou des héritages familiaux. Un piège c'est l'autre 1, par exemple 18 si quelqu'un peut nous le le dire. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la bonne manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Donc là heureusement comme dans le grec Pierre parle au passé par le chrétien qui a été racheté de ce héritage la liberté de ce héritage mais malheureusement beaucoup de chrétiens sont encore dans ce héritage parce qu'ils n'ont pas véritablement expérimenté la conversion ou d'autres encore ne laissent pas Dieu travailler leur cœur. La vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos parents donc ça veut dire quoi ? Vous devez savoir que derrière chaque nation il y a des entités spirituelles. Vous allez retrouver il y a des péchés qui sont spécifiques à des pays à des villes à des familles par exemple en Afrique au Congo il y a 400 à peu près 60 ethnies à RDC 430 ethnies alors vous prenez l'ethnie de Luba c'est une ethnie où il y a beaucoup d'intellectuels ils font beaucoup d'études donc du coup ils sont pour la plupart très orgueilleux vous voyez et très souvent ils ont tendance à faire des coups de tas des putsch aussi bien dans la politique que dans les églises et la tribu de Congo c'est 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 une tribu où il y a beaucoup beaucoup d'économes mais en fait ils sont peintres d'accord donc un Congo peut avoir des millions et un euro un dollar et dormir dans une décoque il y a par terre tout ça parce qu'il faut qu'il économise d'accord donc très souvent quand un Congo meurt on va trouver dans sa maison beaucoup beaucoup d'argent caché par-ci par-là tout ça donc ils sont très à part donc imaginez maintenant moi je connais beaucoup de Luba beaucoup de Congo et qui ne sont pas délivrés de ces choses et je vous assure j'en parle en connaissance de cause alors imaginez vous avez chez les Camerounais une tribu qu'on appelle les Babilékés une tribu des commerçants donc il y a aussi beaucoup beaucoup d'orgueil imaginez ces personnes qui viennent à Christ si l'âme leur âme si leurs âmes ne sont pas ne sont pas délivrés et bien ces personnes vont continuer dans ces héritages familiaux Et vont se servir de la Bible Pour devenir des commerçants D'accord Et vous avez Chez par exemple Les Ivoiriens Vous avez la tribu par exemple des BD Ce sont des guerriers par exemple Et il y a beaucoup de violence chez eux Et donc ces personnes Quand elles viennent aux Seigneurs Elles ne sont pas délivrés au niveau de l'âme Les dévourent les chasses Mais la délivrance de l'âme c'est le caractère Donc c'est pas toujours facile Parce qu'il faut du temps D'accord, ces personnes ne sont pas délivrés Elles peuvent être Elles sont souvent les BD Elles ont un caractère cariatre Très irascible Et très impulsif Donc facilement ils peuvent réagir Même les Loubards aussi Donc violemment Et verbalement jusqu'à En venir aux mains Et c'est l'âme de ne pas travailler, c'est terrible Vous avez chez les Européens par exemple en France Et vous allez trouver que Par exemple c'est très significatif Je pense que beaucoup de jeunes ne le savent pas Vous allez dans les mairies Vous allez voir le bus de Marianne Le bus que donc Vous voyez Donc ça veut dire tout simplement que Voilà C'est la femme Qui gère une entité féminine Qui gère la France D'accord ? D'ailleurs l'Europe A la base de l'Europa C'est la fille d'un dieu Donc c'est la femme Vous voyez ? Et donc Une femme européenne Qui appelle le ministère Si elle n'est pas dérivée au niveau de l'âme Aura tendance à imposer sa loi A gérer, à commander D'où le mouvement Le mouvement des féministes Et tout ça C'est la libération de la femme L'avortement du VG Tout 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 C'est mon corps J'en fais ce que je veux Vous voyez ? C'est terrible C'est très important Ce que je vous dis frère L'âme là Il faut qu'on y ait Qu'on faille Parce que ça peut nous Entraîner en fait Au niveau de l'esprit On est au cœur Régénéré L'esprit On se donne l'esprit Mais ce n'est pas Parce que tu prophétises Que tu as des visions Que ton âme est travaillée Ce sont des dons Des faveurs Ils méritent Voilà C'est pour cela Pour mieux travailler Dans l'œuvre de Dieu Il faut connaître les faiblesses Et les faiblesses De sa tribu Les faiblesses De son pays Les faiblesses De ta chair De ton âme Les choses Dans lesquelles Tu peux tomber facilement Pour prendre des mesures Adéquates Est-ce que ça vous intéresse ? Donc Il y a l'héritage Donc l'héritage Adamique Premièrement L'héritage Familial L'héritage Donc Tribal d'abord Donc Adamique Tribal Et familial D'accord Donc imaginez un peu Adam Nous a légué Et l'héritage Notre cœur A été contaminé A cause de lui Deuxièmement Il y a Nos tribus C'est-à-dire Le pays Le fondateur De la France Comment s'appelait-il Quelle était sa vie D'accord Le fondateur De ta tribu Familiale Vous voyez En France Nous avons Par exemple Des Bretons Vous allez voir Les Bretons Ils ont un comportement Vous allez voir Les Alsaciens Vous voyez Il y a chaque région Région Il y a des choses Il y a des entités Donc les gens De cette région De chaque région Ont une mentalité Une culture Une manière de penser De voir les choses Et cette manière De cette culture Dans laquelle Ils se trouvent A façonner leur âme Leur cœur Ben oui Et Dieu Va devoir travailler ça Par exemple En Europe Vous allez voir Aussi Le raisonnement Cet héritage Qui est lourd Donc du coup Ben Quand on arrive Dans la vie chrétienne Ben Dieu Va devoir travailler Tout ça Et c'est pas toujours Évidemment De laisser le Seigneur Faire le travail C'est toujours L'âme Parce que l'âme C'est le sang Le sang C'est la vie Donc c'est la vie Dans laquelle Tu vis Tu es C'est ton environnement Quand on parle De l'âme La vie C'est la culture Les coutumes Les traditions Vous voyez L'éducation C'est ça la vie La vie c'est quoi La vie c'est C'est l'être Et le mouvement La vie c'est L'ensemble Des codes Vous voyez Auxquels nous sommes soumis Des règles Auxquels nous sommes soumis N'est-ce pas Donc Et c'est ça la vie C'est pas seulement Le fait de respirer De parler Mais c'est un ensemble De choses À quelle âme Nous mangeons Comment les gens S'habillent La culture Voilà Vous allez par exemple En Europe Les gens ont cette culture De s'habiller Les gens Parfois Et Voilà Donc C'est pas un problème De se trouver Pratiquement nu À la piscine Tout ça Donc Vous voyez C'est la vie Qu'on trouve En Europe Donc quand on arrive Dans le Seigneur Maintenant On apprend que Le corps de la femme Ne lui appartient pas Mais il appartient A son mari Et inversement Maintenant Allez dire À ces hommes Ces chrétiens Qu'ils ne peuvent pas S'être dénudés Tout ça Aller à la piscine Et se mettre À la main Au débat De voir tout le monde Pour que tout le monde Voie leur corps Mais c'est tout un débat Pourquoi ? C'est l'âme Qui est formatée Comme ça Et quand tu amènes La vérité Il y a beaucoup De raison Allez dire À un africain Qui est né Dans une culture Où la notion De temps N'existait pas Et la ponctualité N'existait pas Allez lui dire Qu'il faut qu'il soit À l'heure Quand il a un rendez-vous Même s'il est pasteur Vous allez voir Qu'il va vous dire Il arrive à midi Mais en fait Attendez-vous À le voir À 14h Voyez Dans une culture Il n'y a pas L'organisation Et c'est ça Que nous sommes C'est ça notre vie L'âme C'est nous Maintenant l'évangile Doit changer tout ça Pour nous amener Dans une autre culture Nous inculquer Dans une autre culture Et là C'est là que ça coince Bah oui Parce qu'on est tellement On est tellement cassé Et l'âme est tellement Blessé Brisé Bah on ne veut pas Laissez Dieu travailler Donc C'est pour ça que vous avez Des chrétiens Qui sont dans les églises Depuis 30 ans Ils sont toujours Inchangés Ils sont toujours Là En train de Se blesser facilement Ils Moins de bobos Ils pleurent Ils ne sont pas guéris Il y a un problème C'est un problème Maintenant Pour parer à ce problème Pour prendre l'âme Satan Proposait quoi La psychanalyse avec Freud C'est allemand Tout ça La psychologie La psychiatrie Vous voyez C'est Pour sonner l'âme Bah oui Toutes ces sciences Complètement Excusez-moi du terme Mais bidons Complètement Démoniaques Donc Et puis les gens Viennent par côté Au lieu de parler Au créateur Ils vont venir Nous faire nous Transformer En un des dieux C'est ça La psychanalyse La psychiatrie Tout ça Ça va ? Je suis cool J'ai le doucement L'homme devient Dieu A qui on va exposer Ses problèmes C'est pas moi Je suis pas ton Dieu Va exposer ton problème A ton créateur Parce que c'est lui Qui posséder ton âme Voilà D'accord Bon Notez vos questions On va les poser Je sais que Laissez-moi finir d'abord Merci Seigneur Ça va ? Dieu va nous parler Ah moi On nous parle pas comme ça Je suis pas n'importe qui Tout ça Voilà L'âme Là c'est l'âme Moi Je ne le mettrai jamais Avec un noir Jamais avec une blanche Jamais avec un Congolais Là c'est l'âme qui parle L'âme c'est la volonté Ça c'est ta volonté Dix ans de conversion Mais ta volonté Elle est toujours la présente Voilà Je suis fatigué J'en peux plus Je n'arrive plus à prier Tout ça J'ai beaucoup de pression C'est l'âme qui parle Dieu je ne te comprends plus Je souffre à cause de toi Là c'est l'âme Je crois qu'il y a besoin D'une bonne restauration Ah non moi je suis pasteur C'est fini pour moi Je suis dédéliouadeur Ah qui t'a dit ça ? Nous sommes tous concernés Alors vous voyez quand l'âme Est comme ça Quand l'âme est blessée L'esprit veut aller de l'avant L'âme dit non L'esprit a des désirs Contraires à ce de l'esprit A ce de la chair Mais la chair ici Ce n'est pas la chair physique C'est l'âme C'est un terme Que Paul utilise Pour parler de l'âme La vie charnelle C'est l'âme Car les désirs de la chair Sont évidentes Ce sont les débauches Les impurités Les sectes Les rivalités Ça ce sont les désirs Les œuvres de la chair N'est-ce pas ? Eh bien ce n'est pas La chair physique C'est l'âme Car Marc et Seth nous disent Que toutes ces œuvres Viennent du cœur Donc c'est l'âme Parce que le corps physique Le plus de veut que suivre C'est une enveloppe Il n'a pas son mot à dire Quand tu te dis Par exemple Aujourd'hui Je m'habille en rouge Ça ce n'est pas le corps Qui t'a dessiné C'est l'âme Qui commande C'est ta volonté Ben oui Tu te dis Aujourd'hui Je vais me mettre Un produit Pour éclaircir ma peau Ou pour bronzer La chair ne fait que C'est une enveloppe Ça ce n'est pas toi Véritablement C'est ton âme Et ton esprit Et ton corps physique Ne fait que exécuter Suivre C'est tout D'accord ? Il y a besoin de changer Dans le bruit de l'âme Alors On veut changer son cœur On peut se dire Cette fois-ci Je ne veux plus Parler comme ça Je ne veux plus Me comporter comme ça Mais tu te rends compte Que le lendemain Arrume-le Ça recommence Tu ne peux pas te changer Papa t'as honte Tu te caches Seigneur Je pleure Seigneur Partez-moi Tout ça Les couples Les armes sont Brossérouées Le faire Et qu'ils le faire Pourquoi tu n'as pas fait ça Tu le mets partout Comme ça partait Ce n'est pas normal Parle force À quelqu'un Tes chaussures Tu les ranges Tout ça Tu manges Et tu ne fais pas la messesse Ce n'est pas normal Tu dépenses n'importe De comment l'argent Tout ça On ne lui met pas Quand il va la feu Du moins Il n'y a plus rien Tu me envoies de l'argent Tu n'as pas Tes parents Parles-en-moi Il faut m'en parler Ton père Tu laisses La société Mais tu sais R'importe comment L'âme L'âme C'est le feu Il faut que tu mets De l'âme Avec ta mère Elle te paie Il faut que tu mets De l'âme Tout ça Sinon C'est chez moi Ici C'est chez elle L'âme Alléluia L'âme Le sang C'est grand L'âme C'est Oh On a beaucoup de choses À chanter On a l'impression Des grands esprits Là Pas de Jésus sauve-nous Jacques Je vous promets Verset 19 A 21 Sachez-le Les sentiments Dans l'âme Il y a les sentiments Donc Bien sûr Il y a toutes sortes Des sentiments La colère La haine N'est-ce pas Et Tout ça Et Jacques Ici nous dit Sachez-le Mes frères Bien-aimés Ainsi que Tout homme Soit prompt A t'écouter Lent à parler Lent à se mettre En colère Et On a du mal A se maîtriser Nous avons du mal A nous maîtriser Parfois Moi j'avais beaucoup De problèmes Parfois L'âme Ah oui Je pouvais m'emporter Facilement Et mes gars Me connaissaient Facilement Je démarre au quart de tour Ah oui Impulsif Et il fallait Que le signe Et un travail Voyez nous avons Deux oreilles Et une bouche C'est pour écouter Doublement Avant de parler On écoute Un son de cloche Il faut écouter aussi L'autre Pour ne pas le juger Mais nous C'est pas comme ça On écoute l'autre Et quand on écoute L'autre son de cloche On a envie de se cacher Maintenant On se fait petit Vrai ou faux ? Voilà Pasteur ou pas Prédicateur Je crois que t'es arrivé Soyons humbles Nous avons deux jambes Mais il faut suivre un seul chemin La jambes gauche Voilà la gauche Ah la droite Non il faut qu'il y ait l'équilibre Ah oui frère Il n'y a pas de hasard Tu fais bien les choses Mes amis Ravèver les chiens En quatre pattes Mais tu as suivi un seul chemin Bien comme il fait Mais dans chaque patte Il demande D'aller dans sa direction Division Voilà Quatre morceaux Mais c'est comme ça Que nous sommes frais Ça c'est l'âme Tiens ton voisin l'âme C'est que par la grâce Ah oui frère Sois humble Non On peut croire Parce qu'on a Plus dans l'Assemblée Qu'on est arrivé Et c'est quand C'est pour ça que Paul dit Que celui qui est debout Prenne garde De ne pas tomber Parce qu'après Quand si ton âme N'est pas soignée Là Vous voyez Car la colère de l'homme N'accomplit pas La justice de Dieu Ah oui Ah moi je suis un prédicateur Je suis un ancien Je suis un pasteur Il faut que Tu veux Frère Oulot L'âme Regarde moi l'âme Qui parle comme ça C'est plus l'esprit L'esprit est tout fait Écrasé Et c'est l'âme Qui a pris du volume Dans le monde On ne me parlait pas comme ça Mais t'es plus Là le monde C'est pas la cité L'oeuvre de Dieu Etienne On le lapide Il prie Le Seigneur On l'arrête Sur la croix Il bénit frère C'est terrible L'âme Les amis Je vous dis un secret L'âme C'est le caractère Voyez Ben oui La plupart des ministères Échouent à cause du caractère Vous avez la vision Vous avez l'appel Vous avez l'appel Vous avez la vision Vous avez l'option Vous avez N'est-ce pas Les moyens financiers Les ressources financières Les matériels Que le Seigneur vous donne Et ensuite Quand tu te donnes une vision Il t'appelle Il te donne une vision Il te donne un message Ben Par la suite C'est le caractère Il doit changer Le caractère Travailler notre âme Beaucoup de gens échouent Vous avez vu Samson Samson avait Un grand appel Une grande autorité Une grande vision Mais il avait un problème Au niveau de l'âme Au niveau du caractère Il émet trop Les femmes Géasie avait Un grand appel Il devait éviter De l'on sur l'Élysée Mais il avait un problème Au niveau de l'âme Au niveau du caractère Il était culpide Moïse avait un grand appel Une grande vision Qui avait reçu la voix du Seigneur Mais il avait un problème Il était coloreux Il n'est pas rentré en canard Il a frappé à deux reprises Le rocher A cause de la pression du peuple Faites attention Quand vous êtes sous la pression Quand vous servez le Seigneur Vous êtes sous la pression Faites attention Aux paroles qui sont de votre bouche Oh j'arrête le ministère Je veux remettre les clés À Chora Vous ne vous rendez même pas compte Un homme qui a reçu l'onction Qui dirige les âmes Qui est soumis à Dieu Ne peut plus s'exprimer N'importe comment Parce que Par tes paroles Tu seras jugé Et par tes paroles Tu seras justifié C'est Dieu qui te tue Tes paroles te condamnent Il arrête ton ministère Il te disqualifie C'est fini C'est pas notre copain Ah non Ah non frère Attention La crainte Il doit être dans le cœur C'est pourquoi Rejetant toute souillure Et tout débordement De méchanceté Vous voyez toujours l'âme Souillure Débordement De méchanceté Vous voyez les sentiments Recevez avec douceur La parole qui a été plantée en vous Et qui peut sauver vos âmes Pourtant au chapitre 1er verset 2 Jacques dit Mes frères Donc il parle à ses frères Il parle aux croyants Vous voyez Jacques serviteur de Dieu Et du Seigneur Yeshua Aux douze tribus Qui sont dans la dispersion Salut Il parle aux croyants Mais il leur dit Recevez avec douceur La parole qui a été plantée en vous Et qui peut sauver vos âmes Attends Leurs âmes n'étaient pas totalement délivrées Sauver si c'est délivré Le déguitage Le caractère que tu as Ça vient de qui ? Ton père ? Ta mère ? Oh là c'est bien Ça veut dire que si ton père était polygame Tu risques d'être polygame Si tu ne veux pas attention Ta chair a cette... Cette semence-là Ben oui Si ton père était colheureux Tu risques d'avoir cet héritage Si ta mère était colheureuse Tu vas avoir cet héritage Au niveau de l'âme Voilà De même que nous avons en nous L'ADN de nos parents Et bien ce code génétique Et bien nous avons également L'ADN spirituel Des traits de caractère spirituel N'est-ce pas ? De nos parents Maintenant les démons sont chassés C'est clair Mais c'est très de caractère Tout ça Dieu va devoir les chanter Et il faut le laisser travailler Et ça fait mal Parce que c'est la vie C'est la vie qui est touchée Et c'est là que Dieu dit Donne-moi ta vie Donne-moi ta vie Donne-moi ton âme Cette partie sensible De ta personne Une personne A qui m'a toujours dit Tu es mauvaise Tu es méchante Tu n'es pas belle Toute sa vie Cette personne a grandi Avec ce rejet Et bien si elle se convertit Elle est délivrée des démons Mais souvent Cette personne a besoin De recevoir l'enseignement De la parole D'où la nécessité D'être enseignée par les gens Ou par Dieu aussi Et comme la parole D'un effet 4 verset 11 Il y a établi les uns A fautes prophètes D'autres docteurs Évangélistes Pasteurs Pour le perfectionnement Des saints C'est à dire Réparer les dégâts Causés dans les cœurs Des chrétiens Par le péché Les gens se convertissent Mais leur cœur Ils sont sauvés Mais leur cœur Leur âme Leurs âmes sont blessées Un corps Ils sont blessés Ils ont des dégâts terribles Des gens qui se convertissent Au bout de À l'âge de 20 ans Par exemple Et les 20 premières années De leur vie Ces personnes ont été brisées Il y a eu des déceptions amoureuses Pour certaines Des déceptions au niveau de la famille Toutou Et ces personnes viennent au Seigneur Avec des blessures Vous voyez Et le but de 5 Et les établissements Est d'apporter des enseignements Dont l'objectif Est de guérir ces âmes Ah oui Catartismus Vient du genre De catartise Que l'on retrouve Dans l'âge Il réparait leur filet Jacques Jacques Le Jean C'est réparé Réparer Corriger Redresser Avec la parole Parce que les gens Sont complètement Voilà Vous ne le voient pas Des jeunes Qu'on a connu C'est qui est un naze Qui était sous les cités Regardez comment On finit Parce que l'âme L'âme était blessée L'âme 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 Ne reconnaissait pas L'autorité L'autorité des parents Voyez Ces personnes étaient blessées Donc du coup Ben Voilà Ça se comporte N'importe comment Ça vient au Seigneur Ça manifeste l'anxion Mais ça finit Parce que l'âme Ne pas guérie Tôt ou tard Les gens finissent Par le rattraper L'âme Mais là Une personne comme ça Une personne qui a été blessée Une personne à qui on a toujours dit T'es pas belle T'es pas beau T'es pas ceci T'es pas cela Et cette personne A grande atmosphère A vécu le rejet Imaginez cette personne Si elle est là Guérie de l'âme Et qu'on lui confie Une responsabilité Une charge Au niveau de l'oeuvre Et cette personne Ne peut s'en servir Maintenant pour se venger Sans que les hommes Ça l'aperçoive Ça l'aperçoive Donc elle peut s'en servir Pour se venger Pour se prévaloir N'est-ce pas Pour dominer Écraser Les autres Voyez Ceux-là Il faut beaucoup Beaucoup de prudence Beaucoup de sagesse Comme la parole lui dit Nous devons soumettre Des uns aux autres Sinon on fait n'importe quoi Un homme Qui a toujours eu Des problèmes Des femmes Qui ne se sentait pas Dans le monde Qui n'était pas du tout Capable d'aller avec des femmes Ou qui N'est-ce pas Était timide Cette personne aussi Elle commence à se convertir Elle commence à manifester L'onction au niveau De l'esprit Humain De son esprit Parce que Dieu le fait la grâce Imaginez maintenant Si elle commence une oeuvre Et que des belles femmes Commencent à venir Et elle commence à se confier A lui A cet homme Imaginez un peu Il peut se dire Voilà quel pouvoir Voilà Je fais ça Les soeurs obéissent J'appelle Et puis elles viennent Et elles viennent me voir Pour des conseils Et bien Ces hommes Va commencer à Les manipuler Et à coucher avec Et c'est le De beaucoup de pasteurs Comme cet homme Qui avait une église Des 500 personnes Qui avait plusieurs soeurs Et que dans des dons Des vieilles Les vies ont été brisés Pourquoi ? Parce qu'à la base Comme vous le regardez bien C'est qu'il y avait un rejet Quelque part C'est un rejet De la part de sa mère De son père Ou une blessure sentimentale D'une femme Dans le monde Du coup Cet homme n'a pas pardonné Et s'il vient au Seigneur Il commence à diriger Les femmes Il va s'en servir Si c'est une femme Qui a été blessée par un homme Si elle a une charge Dans l'œuvre de Dieu Une responsabilité Elle peut se servir De cette fonction Pour mater les hommes Regardez dans le monde La plupart des femmes Dans la police Comment elles peuvent être Beaucoup plus dangereuses Méchantes Que les hommes Parce qu'elles compensent Vous voyez Le manque d'autorité Dans le monde Par En utilisant les fonctions Dans lesquelles elles sont Il vaut mieux avoir affaire Quand un homme juge Quand une femme juge Vous voyez Donc le monde Même nous enseigne Vous voyez En général Je ne dis pas tout le temps Que les femmes Justes sont toutes comme ça Mais On prend un peu mon langage Comme le sang Donc vous voyez C'est le caractère C'est pour ça qu'il faut du temps Les fruits de l'esprit Ce n'est pas au niveau Les fruits du Saint-Esprit De l'acte 5 Ce n'est pas au niveau De l'être humain C'est au niveau de l'âme Parce que Vous voyez Je vous ai dit Que l'âme C'est les sentiments Donc nous avons la haine Le contraire de la haine C'est l'amour Vous voyez Ce sont les sentiments L'amour est d'abord Dieu Mais l'amour aussi Est un sentiment Vous voyez Vous avez Par exemple Une autre oeuvre De la chair Par exemple Et la peur Vous voyez La paix Donc vous voyez Ce niveau de l'âme Maintenant Planter un arbre Est-ce que vous avez Tout à fait Le fruit Non Eh bien Une personne Qui se convertit Peut manifester Certains fruits Tout de suite Mais Elle doit grandir Dedans Vous comprenez Donc il faut du temps Au fur et à mesure Que la personne Va recevoir la parole Son âme De la délivrée Et elle va Elle va manifester Le fruit Et c'est pour cela Qu'il faut beaucoup De humilité Paul disait Qu'on ne peut pas Qu'on fait La gestion Le diakona Même Le diakona L'ancien a également Au nouveau converti Alors chez nous C'est quelque chose Que dans le passé On a connu des erreurs Pour croire On connait déjà rapidement Et on a vu les conséquences On ne s'est basé plus Sur leur danse Sur leur vision Leur éloquence Mais on n'a pas fait La question au niveau De l'âme Parce qu'on n'était pas Bien préparé Bien enseigné Enfin on enseigné Mais il n'y avait pas encore La maturité Mais avec le temps On a observé un peu Les conséquences Les comportements Des uns des autres On a compris Une seule chose C'est que l'âme Il faut du temps Pour l'éprouver Pour la former Pour qu'elle porte des fruits C'est pour cela Vous qui êtes à mission Vous qui commencez A prêcher ici et là Ne croyez pas Parce que les gens Toment sur l'omption Quand vous prêchez Qu'il y a des miracles Que forcément Vous savez vous êtes arrivé Non Non frère Moi je regarde C'est pour cela Parfois les gens me disent Mais comment je te cache Comme ça Parce que j'ai vu Des gens que j'ai formés Qui ne voulaient même plus Écouter les conseils Que je leur donnais Il y en a qui me prenaient mal Alors je me suis retiré Je dis ok moi je prêche Maintenant vous débrouillez-vous Parce que je ne veux plus De problèmes Parce que je vois l'orgueil Je vois les gens Ils pensent qu'ils sont arrivés Parce qu'ils sont partis À gauche à droite Parce qu'ils rassemblent Parce que les gens Les appellent Les acclament Ils disent ça y est On est arrivé Ils ne se rendent même pas compte Qu'ils ne sont pas arrivés Loin d'avoir un complet Quoi que ce soit C'est l'âme Qu'il faut changer C'est l'âme On peut avoir des grands miracles On peut faire des grands miracles Les gens qui font C'est bien Les démons qui sont chassés C'est bien tout ça Mais si l'âme n'est pas changée Le succès Tu ne vas pas rester dedans Dedans longtemps Ça va te tuer Parce que ce sont les belles paroles Les hommes Que l'ennemi va ouvrir Pour qu'ils te donnent Les belles paroles Ah tu as non Tu es une femme de Dieu Ah non nous sommes bénis Nous sommes guéris Tu pars à mission Les gens sont enseignés Tu commences à recevoir Les belles paroles Les éloges Ah c'est bien Romain Nous avons été bénis Mais ça te rend compte Que ces paroles te tuent Ça te gonfle Et tu te crois Incontournable Important Importante Voilà tu étais déjà mort Tu es mort Parce que les paroles Les hommes C'est comme du levain Ça te gonfle Ça te fait lever Bah oui Comme une pâte Nous sommes des pâtes Comme la parole le dit Paul le dit dans 1.45 Et Satan sait Que nous sommes des pâtes On verra ça demain par quoi À la chair Tout ça Tout ça La pâte La pâte Donc du coup Les belles paroles Les marchands Tout ça Les pensées Eh bien ça nous gonfle 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 Et puis on va te rendre dans un mur Et puis il n'y a plus rien Les mêmes personnes Qui t'ont acclamé Après quand Une fois que tu es complètement par terre Bye bye Marie L'amour Ah non je suis blessé Ah non je suis blessé On m'a blessé L'amour Qui a besoin de guérir Alléluia Frère faisons attention Moi j'ai vu combien de fois Les déniens ont voulu me tuer Avec au niveau de mon âme Avec des belles paroles Les hommes Ah quelle option Ah quel message Vraiment Mais le Seigneur m'a fait grâce Parce que je lui ai donné mon âme Je lui ai dit Seigneur si tu vois Que ça ne va pas Un an avant tu mens Donc on veille Mais les belles paroles Ça ne vient pas de loin Des gens qui sont autour de toi Qui vont t'encenser Qui vont te glorifier Qui vont chanter Pour faire des éloges Les belles paroles Ah oui L'âme Satan connaît notre âme Il sait que l'âme humaine Aime trop les belles paroles Vous voyez Parce que l'âme humaine N'aime pas la contradiction Elle est frustrée Quand on l'assume Une contradiction Voilà S'évite S'excite Si ton âme n'est pas guérie Tu vas tomber tout le temps Avec les femmes Avec les hommes Tout le temps Tout le temps Vous savez comme les femmes Nous sommes venus me voir Pour me séduire frère Dans l'œuvre Il y en a beaucoup Les gens qui viennent avec l'argent Il y en a beaucoup Croyez-moi Quand vous commencez Plus vous commencez Là Monsieur ici L'enseigné Même si vous n'êtes pas beau Belle Les gens vont commencer A vous faire la cour De plusieurs manières Et si votre âme N'est pas soignée Vous êtes tués C'est pour cela que Dieu prend Paul Après l'avoir un mandaté Il le met en prison D'abord à ses arrêts Pendant deux ans Paul était oublié C'est pour travailler son âme Paul ensuite l'amène à deux reprises A Rome pour qu'il soit emprisonné Mais c'est l'amène là-bas à deux reprises Pour qu'il soit emprisonné Mais voilà Pour préserver son âme Voilà oui Vous croyez que Dieu César était plus fort que Dieu C'était dans son plan Pour préserver son saludeur Pourquoi il permet autant Que les combats dans nos vies Que les gens fassent des victimes contre nous Tout ça C'est pour maintenir ton âme Elle est blessée C'est fait exprès Pour que tu sois toujours dans l'humilité C'est une charme Ah oui Je blesse et je guéris Dieu dit Sinon là On va tous tellement enfler Ça va péter dans tous les sens Ah oui Ça va exploser Vous allez voir J'ai vu des églises Où les gens commencent à sortir les uns avec les autres Ah bah bien sûr Où des femmes des pasteurs Commencent à aller ensemble Il y a deux femmes Vous pouvez me voir pour dire Nous allons ensemble La femme d'un apôtre Avec la femme d'un évangéliste Vous voyez ce que ça Dans une assemblée Quand les armes sont Quand les cœurs ne sont pas travaillés Vous voyez comme les aïe Il a vendu son droit Les nez à cause d'armée L'âme Ah oui Les émotions Les sentiments L'amertume Vous voyez comme la parole Je dis là Hebreux 12, 15 Veillez à ce que personne Ne se prive de la graffe de Dieu A ce qu'aucune racine d'amertume Vous voyez Tout ça Le rejetant Le produit du trouble Et que plus on soit infecté C'est exactement ça Qu'il y a l'amertume On va débuter des mensonges On va débuter des mensonges Pour salir les gens Pour casser les gens L'âme Ben oui Une personne amère C'est une personne Qui va débuter des mensonges Qui va débuter des paroles Qui vont vous blesser Pour détruire Pour casser L'âme Ben oui frère Ben oui C'est du poison L'amertume Vous voyez David avait achevé De parler à Saül Et dès lors L'âme de Jonathan Fue attachée A l'âme de David Et Jonathan N'est pas comme son âme L'âme de David Était attachée A l'âme de Jonathan Alors ici Le verbe attaché C'est lié D'où les liens d'âme D'accord Les liens d'âme Voilà L'âme Vous voyez Les liens d'âme Ça fait tellement fort Ah oui Mes amis Les liens d'âme L'âme de David Est tellement attachée A Jonathan Que le Seigneur a dû tuer Jonathan Auprès de David Ah oui C'est pour ça que J'entends des bords Parce que Jonathan David Ne serait pas rentrée Dans son appel Mais il y a une âme Et ça C'est quelque chose Qui nous tue Parce que l'âme A tendance A s'attacher facilement A d'autres âmes Vous voyez Du coup On développe Dans l'église La camaraderie La camaraderie On veut des camarades Vous voyez La camaraderie n'est pas de Dieu C'est pas la communion fraternelle Ça c'est complètement charnel On veut des potes Les camarades Ça traîne partout à gauche à droite Ça critique les autres Ça rigole n'importe comment On veut des camarades Des potes Tout ça là C'est pas ça La communion fraternelle C'est carrément charnel C'est purement charnel Vous voyez On voit des gens Qui sont constamment ensemble Tout le temps Tout le temps Partout Partout Ils se disent chrétiens Ils sont dans l'église Mais ils ne vont jamais Contrer les autres Ils sont tout le temps Un petit groupe A gauche à droite Partout Partout Et bien voilà Ils sont des potes Camarades Leurs âmes sont attachées C'est purement charnel Émotionnel C'est terrible Pourquoi ? Parce que l'âme a besoin De s'attacher à quelqu'un L'âme a besoin Au lieu de s'attacher à Dieu L'âme a tendance à s'attacher Aux copains Aux copines Aux hommes Voilà Donc du coup Un couple Une femme dont l'âme Est attachée à un homme Une femme dont l'âme Est attachée totalement à un homme Si l'homme Maintenant Rond avec elle La femme se suicide Peut se suicider Et inversement Vous comprenez ? L'âme C'est terrible Elle est trop sensible Elie Le stratificateur Est tellement attaché A ses enfants Par rapport à l'âme Que quand c'est le dernier péché N'est-ce pas ? Quand c'est le dernier péché Lui Vraiment le reprendre Voilà Les sentiments Voilà L'âme Il y a d'âme Tu es un homme Tu es marié Par exemple François L'âme Dans un couple L'homme et la femme L'homme dirige une oeuvre Avec sa femme à côté Maintenant L'homme en question Le frère Le pasteur Commence à trop Exposer ses problèmes À une soeur Son homme Leurs deux âmes Là vont s'attacher Il va y avoir Une telle addiction Une telle dépendance Qu'ils ne vont plus Se passer l'un de l'autre Ils vont commencer À s'appeler À s'encourager Ça commence toujours Comme ça A peu à petit Ah comment vas-tu ? Ah ça va très bien Tout 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 Sois fortifié On s'appelle tard C'est des SMS Tout 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 Et puis Un attachement Et puis Après Ça vire À l'adultère Du cœur Voilà Et on commence A se dire J'aurais bien voulu Un homme comme toi Ou une femme comme toi Dans son cœur d'abord Et on est déjà Tombé dans l'adultère Quand c'est comme ça Au niveau du cœur Et c'est des cuits Qu'est-ce que ça me parle ? Ouvrez Quand on n'envoie pas son frère Quand on n'envoie pas sa sœur On se sent mal Il faut que ça ne l'appelait Si on ne l'appelle pas Un jour Deux jours Mais pourtant On ne peut pas méditer la parole Ne pas prier Ça va Là Quel est ton cas ? Ton âme Un problème Qui a besoin Deux niveaux Au niveau de l'homme Allé Quand le Seigneur A vu cet attachement Il a enlevé Jonathan Bah oui Un prophète C'est Ézéchiel Son âme Il a tellement attaché à sa femme Que le Seigneur lui dira Fils de l'homme Je t'enlève Par une mort Soudaine Celle qui fait l'eau Les délises de tes yeux Sa femme Et le Seigneur lui dit Ne pleure pas Quand mon père est décédé Cela m'a dit Laisse les morts Atterrer leur mort Toi va annoncer ma parole Quand mon père est décédé Parait le jour de l'entérément Le jour de la mort Le jour où j'ai appris le décédé J'étais là en Belgique Pour faire un programme A Liège Le jour de l'entérément Je me dis Va au Canada Faire l'oeuvre Est-ce que tu aimes le Seigneur Au point de le dire Au point d'aller faire l'oeuvre Si ton père est décédé Ta mère Ou est-ce que tu vas te mettre A accuser le Seigneur Pleurant de toutes tes forces Oubliant que tu es chrétien Ma mère est restée malade 22 ans Elle pesait 30 kilos Je priais pour les autres Dieu le guérissait Quand elle me disait Ce n'est pas ton affaire La semaine où elle est décédée Je sentais dans mon cœur Un mercredi Il fallait que je l'appelle Et je n'ai pas pu la voir Tout simplement parce qu'elle était déjà Elle était très très mal Et deux jours après Un vendredi Elle est décédée Et c'est ce même moment Je n'ai pas envie que je devais aller à Liège Pour un séminaire Vous avez dit Il y avait près de 300 personnes Qui m'ont donné là-bas Je suis allé faire l'oeuvre On veut vivre la gloire de Dieu On veut expérimenter la gloire de Dieu On veut avoir des puissants ministères Mais on ne veut pas laisser Dieu Travailler nos cœurs, nos âmes On le dit comme ça Seigneur Je veux Mais là Quand il nous soumet A une épreuve Où nous devons justement Manifestcer cette soumission Ben on ne s'applique pas On est dans la vie Le Seigneur Dans le jardin de Jéthémané Il était soumis A une épreuve rude Très très dure Et il dira Son âme Nous dit la parole Le Seigneur dit Mon âme est triste Jusqu'à la mort Voilà l'âme Et il dira à son père Si c'est possible Que cette coupe C'est loin de moi Mais toutefois Non ma volonté Mais tard Et c'est ça l'âme Quand l'âme est travaillée Comment être bien Bien travaillée Et bien elle s'est soumise Parce que c'est la volonté Elle est soumise À la parole Et là Tu peux aller l'autre Et le Seigneur Va commencer à te faire confiance Dieu aime tout le monde Mais Dieu n'agrée pas tout le monde Le Seigneur agrée Les personnes Dont l'âme est brisée L'âme est soumise Et il leur fait confiance Parce qu'il sait Qu'il peut leur envoyer Des belles femmes Des hommes beaux Des hommes riches Mais ils ne vont pas Abuser d'eux Quand l'âme Est en train de travailler Elle a souvent tendance A se justifier Quand il y a un problème Tout de suite La personne va vouloir Se justifier Tout ça Mais ça ne sert à rien Il faut laisser Dieu Nous justifier On a besoin d'être guéris Au niveau de l'âme Mais là Oh oui On va finir avec un passage Dans l'Évroge 84 Verset 12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace Plus tranchante qu'une était quelconque A deux tranchants Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit Genture et moelle Elle juge les sentiments Et les foncées du cœur Vous voyez Dérible Parce qu'on peut se dire Vraiment ce soir Je me suis rendu compte Que j'ai des problèmes Là je me rends compte Que je suis coléreux Je suis irascible J'ai un caractère irascible Je suis Voilà Impulsif Et Voilà Donc j'ai des problèmes Avec la conmoitise Et Alors Seigneur Mais J'ai des problèmes Avec l'orgueil Avec le raisonnement Et Alors Que faire Qu'est-ce que je dois faire Comment Seigneur Veux-tu que je te sers Comment faire Pour m'en sortir Souvent Plutôt je dirais Comment faire Seigneur Pour m'en sortir Et bien la solution La solution nous est donnée ici La parole Est vivante Mais Également Efficace Elle est plus tranchante Qu'une épée Quelqu'un Qu'à deux tranchants D'accord Donc Elle pénètre Jusqu'à partager L'âme Et l'esprit Voyez L'âme et l'esprit C'est-à-dire Quand on voit de l'âme ici Les sentiments La volonté de l'homme Dieu te dit Sépare-toi D'avec Ce copain Ton âme te dit Je l'aime trop Pourquoi m'en séparer Mon âme est trop attachée à lui Donc je ne veux Et je ne peux pas M'en séparer Et bien tu ne vas jamais Servir le Seigneur Comme ça Quand le Seigneur Demandait à Abraham De se séparer Avec Lot Son neveu Abraham a obéi Il n'a pas regardé A son cousin A ce lien familial N'est-ce pas Qui avait entre lui Et Lot Il est là au pays La parole est sortie Et elle a séparé Elle a brisé ce lien Charmène Il y a des gens Que nous devons abandonner Des copains Que nous devons laisser Des comportements Que nous devons abandonner Des attitudes Que nous devons abandonner Des fréquentations Que nous devons N'est-ce pas Abandonner Tout ça Mais on ne veut pas le faire Parce qu'il y en a Qui ne veulent pas le faire Parce qu'ils sont Tellement attachés Les sentiments après Et on rentre dans une relation Charnelle Voyez Qui ne t'avance à rien Qui ne produit pas la vie Qui ne t'encourage à rien Mais les sentiments Moi je connais beaucoup De chrétiens Qui aiment le Seigneur Mais ils ont du mal A obéir à sa parole Leur cœur C'est-à-dire Leur esprit aime le Seigneur Mais au niveau de l'âme Ils ont du mal à suivre Leur esprit humain Cherche à suivre Dieu Mais l'âme est comme un boulet L'âme Les sentiments La volonté Tout ça comme un boulet Qui retient l'esprit humain Vous voyez Quand le Seigneur m'a dit C'est par toi Avec telle ou telle personne Je n'ai pas réfléchi Oui ça fait des années Que nous sommes ensemble Et maintenant c'est douze ans Dix ans On a vécu des belles choses Le Seigneur a dit Maintenant c'est fini C'est le temps La séparation C'est par toi Alors J'obéis Ah oui C'est par toi de telle chose Ok Telle chose Ok ça vient Mais on est là Tu sais c'est ma maman spirituelle Ça fait des années Que ma femme Tout ça Bah oui ça fait des années Ah bah à la fin Le Seigneur dira Tu as plus obéi à ton âme Qu'à moi Ah bah voilà Voilà Je vois beaucoup de surprises Le Seigneur des dates 25, 23, 24 La désobéissance Elle est aussi coupable Que la divination C'est fort Ah oui Mes amis Attention L'âme ne va obéir au Seigneur C'est obéissant Pourquoi la psychologie est rentrée dans la chrétienté ? Pourquoi la psychiatrie est rentrée dans la chrétienté ? C'est parce que beaucoup de chrétiens ne veulent pas Amener leurs âmes au pied du Seigneur Pour qu'elles soient travaillées par la parole, par la croix Alors on va commencer à vouloir consoler leur âme avec des paroles Mais ce n'est pas nous L'âme a besoin de guérir par la parole Maintenant on a remplacé la parole de Dieu par la parole de l'homme Le psychologue, le psychiatre Donc du coup les chrétiens 10 ans après leur conversion Ils ont toujours besoin d'aller parler à un pasteur Il y a un problème Un chrétien mature quand il voit un pasteur Si Dieu l'utilise, il va simplement l'encourager Mais il ne va pas toujours aller le voir pour dire Non mais tu sais j'ai fait tel songe, explique-le-moi Mais tu sais j'ai tel problème, prie pour moi Mais ce n'est pas ça Si tu es toujours là entre le courrier et le premier pasteur Je ne crois pas qu'on a besoin des conseils, qu'on a l'oeuvre Mais quand on a des beaux, on veut toujours aller voir un pasteur de tendance Toujours catholique, aller voir un prêtre Mais c'est parce qu'au niveau de l'âme Il y a encore besoin de la guérison Que le nouveau converti soit comme ça, on peut comprendre On les amène plus à plus au Seigneur Mais les gens convertis depuis 4 ans, 5 ans, 6 ans Il y a un problème Si on doit s'occuper comme ça des âmes des chrétiens qui sont convertis depuis 10 ans Mais quand est-ce qu'on va s'occuper des païens ? Quand est-ce qu'on va s'occuper des nouveaux convertis ? Quand est-ce que ces chrétiens-là vont s'occuper des nouveaux convertis ? Voilà On est tourné sur nous-mêmes C'est comme un serpent qui se mange sa propre queue Voilà Il mange sa queue Et c'est comme ça que nous mangeons nous-mêmes Parce qu'on regarde les verbes yeux vers l'extérieur On est là en train de se dire Il faut que j'aille voir le pasteur aujourd'hui Parce qu'il faut que j'aille voir mon mentor, il faut que j'aille voir mon père spirituel Tout ça pour... Je ne dis pas que pour l'abandonner con C'est complètement la nage Mais voilà, ce n'est pas possible Et parfois les gens viennent nous voir pour des beaux hommes, pour des choses Et ça s'inquiète parfois Je leur dis, attends, mais pourquoi il a tout fait pour me voir, là, pour ça ? Honnêtement, là Je leur dis, attends, mon ami, il y a un problème, là L'âme Alléluia Alléluia Alors, la séparation Il faut qu'il y ait une séparation Il faut accepter cela Sors de ta patrie, sors de ta famille C'est dur, cette parole qu'Abraham a reçue On est attaché à nos pays, à nos batteries On est attaché aux hommes Regardez dans les églises bruites et les nations, comment on a tendance à s'accrocher Quand un frère voit un combo de voix, un combo qui arrive comme ça Il dit, ah, c'est mon frère Tout le monde le voit Voilà comment nous sommes charnés, l'âme Vous avez vu ça ? C'est naturel, l'âme Parce qu'on regarde selon l'homme On juge selon l'homme C'est bon ? Séparation Si ton âme, si ton esprit humain est attaché à l'âme Quel attachement là ? Du coup, l'âme, la volonté va diriger ton esprit humain Qui ne pourra plus se soumettre à l'esprit de Dieu Ni à la parole de Dieu Qui ne pourra plus recevoir des choses correctement les choses Ou il peut recevoir correctement mais pour En fait, l'esprit donne des renseignements, des informations, des ordres à l'esprit humain Et l'esprit humain donne ces informations à l'âme Et l'âme suit, entraîne le corps physique L'âme, la volonté est soumise à l'esprit humain L'esprit humain est soumis à Dieu Voilà Mais si l'âme est gérée par Si l'âme, c'est elle qui gère l'esprit humain Donc du coup, même si l'esprit humain, Dieu lui dit, prie L'âme nous dira, ne prie pas Donc du coup, il y a ce conflit de Galaxe 5, 16 Qui rentre en jeu Voilà L'esprit a des désirs contraires à ceux de l'esprit La chair, pardon Voilà Parce que la parole vient maintenant Telle une épée, ta, elle sépare D'accord ? Elle sépare ces deux entités Elle sépare également jointure et moelle Terrible hein Les jointures, les liens d'âme Les liens là Voyez là Tout ce qui te relie, te lie aux gens là Charnellement là Bah ! Ça coupe Et elle juge les sentiments et les pensées du coeur Les sentiments et les pensées Les pensées sont au niveau de l'âme toujours D'accord ? Les pensées, l'âme et le champ de bataille Vous devez le savoir Bah oui Les attaques de l'ennemi Les attaques de Satan, des satanistes C'est au niveau de l'âme Voilà Au niveau de l'âme C'est le champ de bataille Tu t'apprêtes à méditer la parole Une pensée qui te vient comme ça Va manger Tu t'apprêtes à prier Tu t'apprêtes à prier Et puis une pensée qui vient comme ça Et bien appelle Jacques Allume la télé Va voir ta boîte mail Vous voyez ? Vous voyez ? L'âme Les pensées Vous voyez ? L'âme est vraiment comme un récepteur Ça capte les pensées là Qui traînent à bon endroit là Et puis ça t'affecte L'âme capte les pensées Elle capte les paroles également Les paroles qui sortent Vous voyez ? Les bonnes ou les mauvaises D'accord ? Donc la parole véritable juge Les pensées de l'âme C'est pour ça qu'il faut écouter la vérité Il faut recevoir la vraie parole Pour être délivré complètement Sinon Il n'y a rien à faire Voilà Les questions ? Oui ? En fait mon question Si j'avais des patients Au Seigneur dont on l'a répondu Je crois que ça Ca connaissait C'était dans le monde tard C'était par rapport à la communion des esprits Dont on l'a parlé hier Et donc je me demandais Quelqu'un Le Seigneur au moment donné Peut-il nous demander de nous séparer de quelqu'un ? Parce que ça conduit Et toute cette relation n'est plus Ça porte pas le fruit de l'esprit Et le Seigneur nous dit tout comment de nous séparer Maintenant la communion par l'esprit Ça ne se passe pas comment ? Est-ce qu'il y a encore une communion avec cette personne ? Elle a le péché, elle a vu la communion Le péché brise la communion Même si on a le témoignage intérieur Que cette personne est vraiment un enfant de Dieu Mais qui malheureusement à cause des problèmes Peut-être de l'âme et tout ça N'avance pas avec le Seigneur Il peut nous entraîner Là le Seigneur nous séparer Tout à fait, la communion C'est clair Moi j'avais deux questions Hier tu as parlé du fait que les deux mondes Ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient Parce que Dieu avait mis des limites Qui ne pouvaient pas franchir Et ma question était de savoir Est-ce qu'un chrétien qui est régénéré Et tout ça En fait l'accès Qui peut donner aux deux mondes Ça va être lié à sa sanctification finalement Tout à fait C'est ça ? Et la deuxième question Par rapport aux relations Comment faire la différence Entre la relation de camaraderie Et d'amitié Entre frères et soeurs ? Une relation basée sur la camaraderie C'est une relation purement charmaine Parce qu'on va plus dire la vérité Tu vois Comme il lit avec ses enfants Mais il a repris ses enfants Sans qu'il n'ait plus longtemps pas écouté Non en fait il ne les a pas bien repris Sinon le Seigneur ne lui aurait pas dit Tu ne m'as pas respecté Tu ne m'as pas considéré En gros quoi Et euh Voilà Donc euh Tu vois là Tu vois la La relation charnaine Qu'il y avait Entre Parana Basque et Jean-Marc Oui Tu vois Voilà Donc là Paul n'était pas dans les sentiments Et quand on Si on n'est pas dans les sentiments Si on est vraiment dans les sentiments de Dieu Hein Comme le Seigneur le dit dans Philippe 2 hein Ayez en vous les sentiments Qui est dans Jésus-Christ Donc vous pouvez le méditer ça Donc euh Ben voilà C'est les sentiments que nous devons avoir Voyez Donc euh L'humilité, la crainte de Dieu L'obéissance Qu'elle a 5-22 Donc c'est un ordre Et euh Paul avait ces sentiments-là Donc du coup ben Il était traité de méchant, de dur De manque d'amour Voilà Donc euh Il faut Il faut Il faut Il faut comprendre que le Seigneur nous appartient Pour qu'on soit des camarades Voilà C'est pour qu'on soit Le frère et le soeur Et euh Et euh Et comme la parole le dit C'est ton frère a péché Va reprends-le entre toi et lui Voilà Est-ce que l'héritage familial Et euh Et euh Aussi tribalique revient à chaque génération ? Bien sûr De toute façon ben Ben plus les années passent Plus l'héritage On s'en Voilà Plus on s'enracine dedans quoi Plus euh Parce qu'on n'est pas dans le Seigneur Maintenant ce qu'il faut savoir Dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 Paul dit Pierre dit Veillez et priez Car votre adversaire Rode comme un lion Réjouissant Cherchant qu'il dévorera Donc euh Bien que t'as converti Et délivré hein Bien que t'as délivré Des lions Nous vivrons à la conversion authentique Satan tournera toujours autour de nous Les démons qui sont chassés de nous Qui nous ont quittés A la conversion Chercherons toujours à Et tourneront toujours autour de nous Jusqu'à notre mort Et chercherons à nous reconnecter aux choses Du passé Voilà Est-ce que l'âme est peut-être possédée ? Bien sûr Bien sûr Il y a des démons qui possèdent Il y a des démons qui possèdent Qui ne possèdent que l'âme D'autres démons qui ne possèdent que le corps physique Et d'autres encore D'autres l'esprit Par exemple les mariés et femmes de nuit Travaillent plus Attaquent nos esprits Et les démons d'impublicité Et de violence à haine C'est l'âme La sirène des autres Tout ça c'est l'âme Bien sûr Et les démons Après les maladies Tels que l'arthrose Tout ça Ça peut être aussi des démons C'est aussi au niveau du corps physique Et le démon des fourmis par contre Attrape aussi bien l'âme L'esprit et le corps physique Voilà Mais sinon il faut vraiment appuyer Par rapport à la camaraderie Il faut répondre à la parole En fait j'ai une question par rapport à nous les jeunes Comment on fait en fait pour être Se laisser utiliser par le Seigneur Au niveau du ministère et des dons Et pour à la fois tenir longtemps en fait Les jeunes Paul dit aux jeunes Soyez soumis aux anciens La soumission du budget c'est sûr Mais très souvent les jeunes Vous savez Nous sommes dans une société où les anciens ne sont plus respectés On les prend On les enferme dans les maisons de retraite Et les enfants vont les voir une fois par an Et alors ce sont des bibliothèques ambulantes On pourrait en voir Merci David On pouvait bénéficier Merci pour les frères Ceux qui nous ont suivis Qui ont suivi Qui suivent Qui suivent les enseignements Via TVR de la vie Et nous nous faisons croire Les enseignements sur Le corps humain L'esprit et l'âme Nous ont été bénéfiques Donc je vous regarde Merci Chantons-le combien Dieu est grand Nous tous aimons combien, combien Dieu est grand Au revoir Au revoir Au revoir